Pas que le mat, si tu ressembles à un général d'armes, j'ai dit non, je suis un général. Amen. Lévitique 10, versets 1 à 4. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger, clairement dit, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'éternel et les consuma. Ils moururent devant l'éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, alors que ce seront ses deux enfants qui sont morts. Et Moïse appela Mishkaël et El-Tafan, ne donne pas sénat à ton enfant, fils du ziel, oncle d'Aaron. Et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Lévitique 16, versets 11 à 13. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel. ôté de dessus l'autel devant l'éternel. Et de deux poignées de parfums odoriférants en poudre, il portera ses choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est dans le lieu très saint, qui est sur le témoignage et il ne mourra point. De Samuel 6, verset 6 à 8, à 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David Futurité. En haut, nous voyons que Aaron est resté silencieux, mais David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Usa. David eut peur de l'éternel en ce jour-là et il dit comment l'arche de l'éternel entrerait-elle chez moi et il a conduit l'arche chez Obed-Edom. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas de ne pas côtoyer les païens impudiques parce qu'il faut les gagner. ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nommant frère en Christ, frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. C'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, donc les païens ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger, donc dans l'église ? Pour ceux du dehors, les païens, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous, donc de l'église. Terminons. Galate 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il y a un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est un évangile renversé. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, Michael, Gabriel et autres, annonceraient un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, enlevé, jugé. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu et je remercie le pasteur Ken qui m'a proposé ce sous-thème. Et j'en parle des fois dans un message, mais m'apaisantir dans tout un enseignement. Deux ans, j'ai trouvé tout un séminaire que je donnerai d'ici là. Alléluia. Merci vraiment, pasteur. Alors, avant de vous parler du feu étranger, j'aimerais vous parler du feu intérieur. Amen. Du bon feu. Parce que si on parle d'un feu étranger, c'est parce qu'il y a un bon feu. Alléluia. Et c'est ce feu qu'il faut garder. C'est ce feu qui ne doit pas s'éteindre. Le feu, le bon feu, dans Lévitique 16, versets 11 à 13, c'est l'opposé du feu étranger. C'est le feu permis. C'est le feu autorisé. C'est le feu sacré. C'est le feu purificateur. C'est le feu de Dieu. Et ce feu, on le trouve au niveau de l'autel de sacrifice. Alléluia. C'est un feu qu'on trouve au niveau de l'autel de sacrifice. Le tabernacle était divisé en trois parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le parvis. Et le parvis avait deux ustensiles importants. Il y avait l'autel de sacrifice et il y avait la cuve d'airain. Au niveau du lieu saint, il y avait trois choses importantes. Il y avait la table des pains de proposition. Il y avait le chandelier d'or. Et frères et sœurs, il y avait aussi l'autel des parfums. Et au niveau du lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance sur laquelle se trouvait le propitiatoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au niveau du parvis. Alléluia. Lorsqu'on devait consumer un sacrifice, il fallait qu'il y ait un feu pour brûler ce sacrifice qui symbolisait en ce temps-là Jésus-Christ de Nazareth. Et ce feu qui était utilisé au niveau de l'autel de sacrifice était un feu permis, était un feu pur. Alléluia. Et donc lorsqu'on voulait alimenter l'autel des parfums, il fallait prendre le feu au niveau de l'autel de sacrifice pour alimenter l'autel des parfums. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'allumait pas le feu à la maison pour alimenter l'autel des parfums, mais le feu, on le trouvait dans la présence de Dieu au niveau du parvis, au niveau de l'autel de sacrifice. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'est ce feu qui est permis ? Le feu permis, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Le feu qui est permis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu qui est permis, c'est le Saint-Esprit. Le feu qui est permis, c'est l'œuvre de la croix. Pourquoi je dis l'œuvre de la croix ? Parce que le feu au niveau de l'autel de sacrifice représentait l'œuvre de Golgotha. Alléluia ! Le feu permis, c'est le Saint-Esprit. Le feu permis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu permis, c'est l'œuvre de la croix dans la nouvelle alliance. Parlons du feu étranger. Selon Lévitique 10, versets 1 à 4. Nous voyons Nadab et Abihu, deux enfants du souverain sacrificateur Aaron, qui décident de changer le protocole spirituel. Au lieu de prendre le feu au niveau de l'autel des sacrifices, ils ont allumé un feu à la maison. Ils ont pris un feu à la maison et ils ont décidé qu'ils allaient changer le protocole divin. Et lorsqu'ils viennent avec ce feu étranger, un autre feu les brûle. Alléluia ! Le feu de Dieu brûle ceux qui avaient amené le feu étranger. Et les deux sont morts devant la présence de Dieu. Et Dieu a interdit à Aaron de les pleurer. Et Dieu a interdit à ses frères de les pleurer. Alléluia ! Qu'est-ce que le feu étranger ? Le feu étranger, c'est le feu extérieur. C'est le feu qui ne provient pas de l'autel de l'Holocauste. C'est un feu prélevé en dehors des limites fixées par Dieu. C'est un feu qui n'a pas Dieu comme source. C'est un feu qui n'a pas Dieu comme source. C'est un feu qui est prélevé en dehors des limites fixées par Dieu. C'est un feu extérieur. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi ? Le feu étranger. C'est tout ce qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. C'est tout ce qui ne provient pas du Saint-Esprit. C'est tout ce qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. C'est tout ce qui ne provient pas du Saint-Esprit. C'est ça, le feu étranger. Apporter le feu étranger, c'est quoi aujourd'hui dans l'Église ? C'est servir Dieu avec l'esprit de l'homme. Alléluia ! C'est servir Dieu avec ton esprit, sans le Saint-Esprit. C'est un feu étranger. Pourquoi ? Les deux jeunes garçons ont décidé, par leur esprit, pas par le Saint-Esprit, d'apporter un feu extérieur. C'est lorsque tu sers Dieu par ton esprit. C'est lorsque tu sers Dieu par ton intelligence. C'est lorsque tu sers Dieu que par tes compétences. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit et il n'y a pas la croix, dans notre manière de servir Dieu, c'est le feu étranger. Parce que Dieu ne consomme que ce qui passe par la croix et par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est quoi servir Dieu et apporter le feu étranger ? C'est servir Dieu avec tes ambitions, avec tes idées, avec « je serai », « je veux », « je veux », « j'ai décidé », « j'ai décidé », c'est le feu étranger. Le feu étranger, c'est lorsque c'est ta volonté qui te dirige au lieu que ce soit la volonté de Dieu. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec ta force, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec tes ambitions, avec tes rêves et tes visions, sans que ce soit le rêve de Dieu et l'ambition de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois nous servons Dieu avec le feu étranger ? Remarquez, peu de chrétiens ont comme vision d'être des adjoints. Vous pensez que Dieu n'appelle pas les adjoints ? Dieu appelle certaines personnes toute leur vie à être deuxièmes. Mais tout le monde va être premier, la chair. Alléluia ! Oui frère, nous ne serons pas tous les leaders principaux. Il y aura ceux qui soutiennent les mains de Moïse. Toi, tu es Aaron, toi tu es Hur, mais tout le monde est Moïse. Pourquoi ? Le feu étranger, la chair. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut diriger, la chair. Il n'y a pas des appels à être troisième. Troisième, j'aimerais vous poser cette question. La force que tu utilises quand tu sers Dieu, elle provient de Dieu ou elle provient de toi-même ? Si elle provient de toi-même, tu as le feu étranger. Les idées que tu as et les ambitions que tu as proviennent de la foi ou proviennent de l'orgueil que tu as depuis que tu as enfant. Tu aimes des grandes choses, pourquoi ? Parce que tu as une vision venant de Dieu ou parce que tu aimes être grand, être une star, être une vedette ? Frère, sœur, tu peux croire être en train de servir Dieu alors que tu es en train de te servir de Dieu. Tu peux croire en train de réaliser le rêve de Dieu alors que tu es en train de réaliser ton propre rêve parce que tu ne le sers pas avec son esprit, mais avec ton esprit, avec ton âme. C'est quoi, mes frères et sœurs ? Servir Dieu avec le feu étranger, c'est servir Dieu dans sa propre volonté. J'aimerais vous donner ce détail. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de la souffrance de Jésus-Christ à Gethsémane, où nous voyons sa sueur se transformer en sang, nous disons que Jésus-Christ avait peur de la mort. Non, ce n'était pas ça qui effrayait Jésus. Ce qui effrayait Jésus, c'était d'être déconnecté de Dieu. Alléluia ! C'était d'être séparé de Dieu parce que la chose la plus importante pour lui, c'était son intimité avec Dieu. Maintenant, il y avait un problème. Il était tenté de continuer à vivre dans sa volonté alors que la volonté de Dieu, c'était sa mort. Une fois que Jésus-Christ avait refusé de mourir, il allait tomber dans le feu étranger. Parce que tout le ministère qu'il allait rendre sur la terre, allait être un ministère de rébellion, de désobéissance et le feu étranger. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu es dans le feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sur le feu étranger, je prêche la bénédiction, ma prédication est un feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sa colère et je prêche son amour, ma prédication est un feu étranger. Pourquoi ? Il ne vient pas de la croix ni du Saint-Esprit, il vient de mon esprit. Faites très attention, vous qui avez beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont trop d'idées. Faites attention, vous qui tout le temps dites, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites très attention. Beaucoup de Dieu m'a dit sont la chair. Oui, je veux t'expliquer. Comment quelqu'un qui Dieu parle tout le temps comme toi, il a une vie médiocre comme la tienne ? Toi tout le temps Dieu te parle, toi Dieu te parle tout le temps, chaque minute. Toi tu lui parles face à face, tu rêves Dieu, tu me penses Dieu. Mais ta vie est médiocre, médiocre. Ce n'est pas Dieu qui te parle, ce sont tes propres pensées parce que tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Frères, sœurs, dans ma vie, il y a un temps, lorsque nous avons formé, on pensait que quand on priait pour les gens, ils devaient toujours tomber. Alléluia, c'est-à-dire si je jeûne, je prie, quand je sors, les gens tombent. Alors un jour, je suis allé à l'uniquine, accompagner un homme de Dieu qui devait prêcher. Et lorsque l'onction commence à se mouvoir, on nous a demandé de commencer à prier pour les étudiants. Alors je touche ici et on tombe, je touche là, on tombe, je touche là, on tombe. Alors je croyais que les tombes, j'allais faire un chapelet des tombés. J'arrive devant un garçon, je le touche, il ne tombe pas. Je pousse un peu, il ne tombe pas, j'insiste. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a arrêté de prier. Il a pris, maman, il a dit, euh, quoi dit ? C'était quoi ? Le feu étranger. Arrêtez de pousser les gens, arrêtez de pousser les gens, arrêtez de pousser les gens. Cher Jidoka, Jidoka, arrête de nous pousser. Quand je tombe sous l'onction, je n'ai pas mal. Mais si tu me pousses, est-ce que tu vas me réparer et m'amener à l'hôpital ? Donne-moi la main, hein ? Arrêtez de pousser les gens. Donc le feu étranger, ça peut être le fait de vouloir refaire ce qui était fait par l'esprit. Tu viens là, tu chantes une chanson, il y a la gloire. Demain, tu veux la chanter pour qu'il y ait la gloire. Alors que Dieu n'est plus dedans, il est dans une autre chanson qui est simple. C'est aussi le feu étranger parce que Dieu ne demeure pas dans une méthode. Alors vous vous rendez compte que nous sommes souvent dans le feu étranger. Beaucoup de fois, feu étranger. Tu as prié, tu as invoqué le sang de Jésus, tous tes conseils, le sang, le sang, frère sang. Tu as jeûné et tu as vu des miracles, tous tes conseils, trois jours à sec, trois jours à sec. Frère, frère, trois jours à sec. Dieu est multi-système. Un jour il te parle, tu es guéri. Un autre jour c'est la boue. Un autre jour va te laver. Alléluia. Dieu est multi-système. Dieu est multi-système. Mais le feu étranger, c'est changer ce que Dieu a fait en méthode. Oh, donne-moi la main. Un jour, alors qu'on priait, mes frères et soeurs, j'étais dans une permanence. Et je priais, je priais, je priais, je priais, je me promenais. Et quand j'arrivais à un endroit, je sentais un feu. Je bouge, il n'y a pas le feu. Je viens là, il y a le feu. Je dis, ici il y a la connexion divine. Et puis j'ai dit, levez les mains, recevez, recevez les gens tombés. Et puis Dieu m'a dit, regarde en haut. Je regarde comme ça. Il y avait un trou dans le plafond. Et la chaleur, c'était là qu'elle était concentrée. Maintenant les gens là qui sont tombés, ils sont tombés de quoi? Ils sont tombés de la foi de Cé que j'avais fait hier. Faites attention à ce que Dieu a fait hier. Tu risques de tomber dans des méthodes, dans des méthodes. Frères et soeurs, est-ce que je peux aller en profondeur? Quels que soient les problèmes que j'aurais. Ah oui, hein? Moi j'ai un défaut, je dis tout. Où tu m'aimes, où tu ne m'aimes, hein? Pas. Il n'y a pas de milieu. Donne-moi la main que je parle maintenant. Voici quelques manifestations du fait étranger aujourd'hui dans l'église. Les musiciens chrétiens ressemblent à des mondains. Des clips des chrétiens. Si tu fais mute, tu enlèves la chanson. Tu croirais des païens. Oui! Musiciens chrétiens. Si on enlève la musique Jésus, Jésus. Et on suit ton clip. Est-ce que c'est différent de Beyoncé? Des musiciennes chrétiennes. Elle est en train de faire son clip. Mais elle veut nous séduire. Qu'est-ce que vous avez à vouloir séduire les gens à être sexy dans les clips? Parce que vous regardez trop Beyoncé. Et vous nous amenez Beyoncé dans l'église. C'est ça la vérité. Vos habits bizarres. Vos coiffures bizarres. Vos danses bizarres. Tout bizarres. Il n'y a que Jésus, Jésus, Jésus. Mais rien de Jésus là-bas. Oh, je parle à moi. Même si vous avez du succès. C'est la vérité. Si les frères de l'église commencent à s'habiller comme vous. On aura quel genre d'église? Donne-moi la main. Et on dit quoi? C'est pour gagner le monde. Qui vous a dit qu'il faut pécher pour pécher les païens? Qui vous a dit qu'il faut ressembler aux païens pour les sauver? Depuis quand il faut devenir ténèbres pour sauver les païens? Des clips. Des clips érotiques, mes chrétiens. Où dedans? Il n'y a rien de Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi, 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 toi. Et toi, toi, toi. Pourquoi? Parce que tu suis trop l'église de Michael Jackson. Pourquoi, chère sœur, il suffit que vous ayez le succès dans la musique, vous devenez sensuel? Pourquoi vous faites ça? Et quand même, vous faites le futuring. Pourquoi vous vous regardez comme si vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi vous flirtez pendant que vous faites le futuring? Parce que vous regardez trop la musique mondaine. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous dit ça? Feu étranger. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un mois après, on oublie la chanson. Ça n'engendre pas des disciples de Jésus. Seulement des vues. Et souvent, c'est qu'ils regardent, des païens. L'impact d'une chanson, ce ne sont pas les vues sur YouTube. Ça convertit qui? Ça changeait qui? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui prie avec dans ces moments de retraite? Qui va avec dans son téléphone pour prier sur une montagne? Ça brille et ça brille. Mais il n'y a rien de Dieu dedans. Tout est beau, mais Dieu n'est pas dedans. Le fait étranger dans l'église se révèle par la mode maintenant de l'église. Surtout chez les femmes. Oui, mes sœurs. Est-ce que vous vous habillez comme Jésus aimerait que Psy vous habillait? Est-ce que vous vous habillez comme Paul aimerait que Psy vous habillait? Tu suis des sœurs, là où elles vont, tu penses qu'elles vont dans un concert. Non, elles entrent à Philadelphie, elles entrent à la compassion. Est-ce que tu peux venir te tenir ici ma sœur? Ici, ici. Ici tu peux te tenir ici. Vous vous habillez bien quand vous êtes à la chorale. Les habits de la chorale. Mais il y a les habits de la maison et surtout les habits de la fête. Les habits de la fête. C'est pourquoi moi je ne vais plus dans les fêtes des chrétiens. Au revoir, tu m'as dit qu'il y a des chrétiens. Mais oui, comment nous pouvons être des chrétiens, mais quand on va dans des fêtes, nous sommes comme des prostituées? Comment des chrétiens peuvent se dire comme des prostituées au nom de la fête? Donc dans la fête, Jésus n'est pas là. Feu étranger, mondanité, conformisme, plaire au monde, être comme tout le monde. Nous, nous avons enseigné que ce qu'on a commis chrétiens, au Bétéli, c'est toujours à la page, 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 à la page, à la page, à la page, je t'ai à côté de toi, Ratakapé. Donne-moi la main. Dis à ton voisin, Ratakapé, Ratakapé. Toi, tu es devenu un mannequin en plastique qui porte tout. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi la main. Que le monde monte ou descende. Un chrétien s'habille avec décence. Une chrétienne s'habille avec décence. Je m'en fous de la mode sexy. Je m'en fous de mon fou. Excez de make-up. Au point, on ne connaît pas ton vrai visage. Excez de make-up. Mais oui, ça c'est le monde dans l'église. Surtout vous qui êtes célibataire. Frère, bon, vous avez la mission, vous avez la mission. Avant, vous avez la mission. Vous avez la mission. Non. Donne-moi la main. Je ne suis pas contre le maquillage, mais il faut mettre avec dose. Ça ne doit pas te transformer, ça doit te révéler. Donne-moi la main. Le mensonge à la chair, prêcher et mentir le peuple de Dieu. Oh, je suis allé prêcher quelque part. Il y a eu 10 paralytiques qui ont marché. Personne n'a marché. Oh, nous sommes à 100 000 personnes dans l'église. Vous avez 10 000 chaises. Bame manaka. Comment nous, aujourd'hui, les chrétiens, on devient des menteurs, même du nombre de fidèles. Nous, nous étions à 100 000. ton église ne peut contenir que 6 000 places. On regarde la taille de l'église et le stade des martyrs et cocanité. Mais vous êtes à 100 000. Comment ? La chair, le feu étranger. On pense que les gens se convertissent parce qu'on est nombreux à l'église. On se convertit parce qu'il y a la parole et la présence de Dieu. Ce n'est pas la foule qui convertit. C'est la parole et le Saint-Esprit qui convertit. Donne-moi la main. Arrêtez de mentir à la chair. À la chair, on dit la vérité et on prêche la vérité. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Reste seulement dans la Bible. On exagère tout. Et je vous assure, j'ai connu ça dans ma vie chrétienne. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, dans notre église, on témoignait. Et on nous donnait le micro. Qui va témoigner ? Et on témoignait. Et un jour, je suis venu et j'ai dit, j'ai quelque chose à dire. Et j'ai dit, je bénis Dieu parce qu'à l'université, j'ai prêché. Il y a eu beaucoup l'onction à agir. Plusieurs, dites plusieurs. Les gens qui parlent toujours avec des superlatifs. C'était grave. C'était waouh. Waouh, waouh, waouh. Toi, tu ne dis jamais rien simplement. Comment était le culte d'aujourd'hui ? Extraordinairement, extraordinairement, donc, pourquoi tu ne dis jamais les choses simplement ? Et puis, j'ai exagéré dans mon témoignage. Je finis de témoigner, je vais m'asseoir en bas. Dieu me dit, menteur. Je dis, eux, menteurs. Je dis, eux. Mais j'ai témoigné, oui, tu as ajouté. Il n'y avait que trois personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas dit trois ? Tu as dit plusieurs pour donner l'impression que c'était cent. Dieu juge les intentions. Frères et sœurs. Et puis, Dieu m'a dit, tu montes encore et tu vas dire la vérité. Je dis, jamais. Esprit de condamnation, de culpabilité, je te lis. Comme toi, tu lis le Saint-Esprit. Quand il t'amène à te répentir, tu lis le Saint-Esprit. Et après ça, je ne me suis pas répenti. Je suis allé voir un ami. Je dis, frère, j'ai témoigné à l'église et j'ai exagéré. Il y a une voix, je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Il y a une voix qui me parle, qui me dit que je dois passer devant pour demander pardon. Il me dit, non, c'est l'esprit de culpabilité. Si nous confessions nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et quand il part, Dieu me dit, ce n'est pas moi qui ai parlé. Moi, je te dis, tu rentres là où tu as menti, tu dis la vérité. Et j'ai résisté comme ça pendant des mois. Je priais à l'EMBA. Je suis allé en vacances à la Cité Mamboutou et j'en ai profité pour aller prier à la borne. Et un dimanche, je vais à l'église. C'était Papa Lufika qui prêchait, qui connaît Papa Lufika. Et il monte en chair. T'aimes le feu étranger. J'ai dit, aujourd'hui, ce sera l'onction. Aujourd'hui, nous tous, on est par terre ici. Et il commence à dire, il y a des gens quand ils témoignent, ils ajoutent, ils mentent. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as suivi jusqu'ici. Venez devant, vous répentir. Et je regarde, il y avait des centaines de menteurs. Et je suis entré parmi les menteurs. On était nombreux. Et j'ai commencé à confesser. Dieu m'a dit, tu n'as pas menti dans cette église. Tu rentres dans votre église et c'est là-bas que tu vas arranger. Frères et sœurs, je n'avais plus la paix. Et puis j'ai dit, ok, j'irai. Et je suis allé à l'église. J'ai dit au modérateur, j'ai quelque chose à dire. Et il m'a dit quoi? Oh Marcelo, tu as un témoignage, une prophétie. J'ai dit, pas de prophétie ni de témoignage. Il y a des mois et des mois, j'avais menti. J'ai dit, Marcelo, tu as menti sur quoi? J'ai dit que Dieu m'avait utilisé puissamment mais c'était seulement trois personnes. Oh, mais ce n'est pas grave. Plusieurs mentes ici, plusieurs mentes que les aveugles ont vues et n'ont pas vues. Pourquoi tu veux te déranger comme ça? Frère, quand Dieu veut te travailler, n'écoute personne. Et Dieu me dit, malgré ça, tu vas demander pardon. Et il me donne la parole. Je rappelle à l'église et quand j'ai demandé pardon, tous ceux qui me respectaient ont arrêté de me respecter. Ils me disaient, Marcelo, je ne répète pas au sac. Frère, heureusement que moi, je m'asseyais devant parce que si c'était derrière, ça allait être très loin. Quand j'ai fini seulement de demander pardon, je me suis assié devant et je sentais tous les regards sur ma nuque. Et puis j'ai dit, Dieu, dans cette église, je ne parlerai plus, c'est fini. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, comme tu t'es humilié dans cette église, je t'élèverai. Frère, aujourd'hui, je suis la fierté de mon pasteur. Aujourd'hui, je suis la fierté de mon pasteur. Et vous savez ce que ça fait dans ma vie? Je veille quand je parle à la chair de dire la vérité. Pourquoi? Combien de fois tu as donné un faux témoignage à l'église? Je bénis Dieu, j'ai eu le travail, mais tu sais que tu as donné ton corps pour l'avoir. Ça, tu ne nous as pas dit. Fais étranger. Oh, je bénis Dieu, Dieu m'a donné une voiture, mais toi-même, tu sais que tu l'as volée. Fais étranger. Merci Dieu pour mon visa. Alors que tu as menti qu'on veut te tuer au Congo alors que tu ne fais pas la politique. Fais étranger. Combien de témoignages tu as qui sont faux? Il y a du mensonge, de la tricherie et de l'escroquerie. Tu te prostitues, tu deviens riche. Je rends grâce à Dieu, il m'a béni. C'est Dieu qui t'a béni? Fais étranger. Je bénis Dieu, j'ai eu ma grande distinction. Tu as donné ton corps. Fais étranger. Fais étranger. Je rends grâce à Dieu, je suis arrivé aux Etats-Unis. comment ? Avec un nom changé. Fais étranger. Fais étranger. Fais étranger. Alléluia. Le fait étranger, mes frères, c'est quand nous servons Dieu avec rivalité et compétition. C'est pourquoi moi, je ne prêche plus dans les conventions où il y a l'esprit de rivalité et de compétition. Nous ne venons pas nous battre à la chair, nous venons nous compléter à la chair. Je ne prêche pas pour prêcher plus que celui qui a prêché le matin ou celui qui a prêché hier. Je viens seulement être fidèle à mon appel et à mon ministère. Je ne suis pas venu prêcher pour avoir 10 sur 10 et que vous puissiez me compter comme étant le meilleur prédicateur de Bounda. Ce n'est pas mon but. Donne-moi la main, je vais te parler. Toi, pourquoi tu veux être un grand homme de Dieu ? Pourquoi tu veux être le premier ? Frère, on ne connaîtra jamais le premier. C'est au ciel qu'on connaîtra le premier. Il se peut même que le premier, il est à Popokabaka, en Gandajik, là-bas. Il n'a pas Facebook, il n'a pas YouTube, mais c'est le premier. J'ai été dans des rendez-vous des choristes. Les choristes chantent. quand ils partent, ils dérèglent toute la sonorisation pour que les autres chantent mal. La sorcellerie. La sorcellerie. Tu as l'esprit de receveur. Tu es content que Bissamonig ait sans appuyé au récupéré. Alléluia, oui. Dis à ton voisin, je prie que Dieu t'élève plus que moi. Dis bien, dis bien, je prie que Dieu t'élève plus que moi. Je prie que Dieu t'élève plus que moi. Alléluia. Quitter la rivalité, la compétition. Nous sommes un corps, nous sommes un corps. Mes pieds ne tiennent pas le micro, mais c'est grâce à mes pieds que je suis debout. Alléluia. Mon cerveau ne tient pas le micro, mais la prédication qui sort dans le micro vient du cerveau. De tout mon cœur, je prie que Bissier finir votre temple. Mais il y a des hommes de Dieu. Mon inga sisi temple. Oh là là, sisi temple. Comment tu peux avoir des cauchemars parce qu'un temple est fini ? Tu es sorcier. Comment tu peux avoir des cauchemars parce qu'une église grandit ? Tu es magicien. Comment tu peux être mal à l'aise que l'autre prêche bien ? Tu es sorcier. Tu veux que je prêche mal pour que quand ce sera ton tour, qu'on sente la profondissime profondeur de la profondeur. Quitter la rivalité. Vivez dans l'amour. Servez dans l'amour. Nous sommes une même équipe. Nous sommes une famille. Nous sommes une armée. Nous sommes une équipe. Nous sommes une armée. Nous sommes une famille. Alléluia. Malgré les noms que portent nos églises, nos églises s'appellent corps du Christ. Ici, je suis dans corps du Christ, Philadelphie. Compassion, corps du Christ. Maintenant, c'est comme si le Jésus de la borne, c'est un autre Jésus. Le Jésus de Philadelphie, un autre Jésus. Le Jésus de compassion, un autre Jésus. C'est le même Jésus. Tu es béni, je suis béni. Tu as mal, j'ai mal. Pourquoi ? C'est le corps. C'est le corps. Et je vous dis, au nom de la rivalité, moi, j'ai fait des choses terribles, mes frères. Terribles. Terribles. Je bénis Dieu. J'ai été connu sur YouTube alors que j'avais tout fini. Parce qu'il y a un temps, mes frères, on était des fous de l'onction. C'est-à-dire, je te prophétise pour que tu croies que c'est Dieu. Je tombe moi-même. Ce n'est pas que Dieu me fait tomber. Moi-même, c'est moi, je tombe. pour te dire que ça m'a cassé. Yozho salamotilelo. Donne-moi la main. Les jeunes prédicateurs, vous êtes là ? Si un jour, tu allais prêcher quelque part, l'autre a prêché ta prédication et le verset. Si tu as changé de prédication, c'est le fait étranger. Parce que si Dieu fait que quelqu'un prêche, c'est que tu vas prêcher, donc il te confirme que ta prédication vient de lui. Mais toi, directement, tu commences la méditation. Faire étranger ! Alléluia ! Si on prêche ta prédication, prêche-la toi aussi et confirme ce que l'autre a dit parce que nous ne prêchons pas pour dire des choses nouvelles mais pour être fidèles à ce que Dieu a donné. Donnez-moi la main que je parle. servir Dieu par cupidité ! Et c'est le fait étranger. Là où tu prêches, on te donne mille dollars énergie ! Là, on donne que Dieu te bénisse. Nous aurons une petite exhortation de dix minutes. avant de chanter, j'aurai combien ? J'aurai combien ? Eh ! Bandeco ! Vous avez courageux ! Vous avez courageux ! Vous avez courageux ! Oui ! Tu n'as pas honte avant de chanter, de demander l'argent. Tu n'as pas honte. Toi qui cherchais Dieu dans des retraites et tu pleurais maintenant que Dieu t'a élevé pour venir chanter à l'église. Il faut qu'on te paye. C'est le fait étranger. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Un enfant de Dieu, on doit te payer pour chanter. Vous nous dépassez même nous parce que nous pour prêcher, on ne demande pas l'argent. J'ai demandé, je viens, je prêche. Mais vous, avant de tenir le micro, il faut te solo là. Vous êtes un homme et vous êtes un homme et vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Donne-moi la main, je vais te parler. Bibliquement, on t'invite à chanter, tu chantes. Après, nous pensons à toi comme nous pensons aux prédicateurs. Depuis quand le musicien, lui, il a le droit d'être cupide et pas les prédicateurs ? Mais pire, il y a même des prédicateurs qui avant de prêcher, il faut virer l'argent dans son compte. Maintenant, si tu prêches mal, tu vas me rendre ça. Si tu prêches mal, tu vas me rendre pour respecter, contrater. Mondanité. On change le ministère en business. Le ministère n'est pas un business. C'est une vocation que tu peux faire gratuitement et que tu dois faire gratuitement. C'est pourquoi là où il y a l'argent, on va prêcher. Là où il n'y a pas l'argent, on ne va pas prêcher. Là où il y a l'argent, on prêche de tout son cœur. Là où il n'y a pas l'argent, on se gère. Frères et sœurs, si l'argent te motive quand tu sers Dieu, tu es dans le feu étranger parce que tout ce que tu fais ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu fais, même si tu prêches bien, tu chantes bien, Satan rit, eh, mon gros, eh, Aligny, trop haut. Et vous savez, la confusion, c'est que Dieu m'a appris. J'étais prêché dans des endroits, mes frères, tu finis de prêcher un séminaire de deux semaines à Kimpe, c'est, on te donne 35 dollars et on te met quoi ? Dans un bus rempli de piment et tu rentres chez toi à la maison, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer mais quelqu'un qui ne t'a pas entendu prêcher te bénit comme si tu avais entendu prêcher. Pourquoi ? Pour que Dieu t'enseigne que quand tu prêches, ne pense pas à l'argent. Moi, je prendrai soin de toi. Moi, je prendrai soin de toi. Alléluia ! Ne sois jamais pour toutes choses. Qu'est-ce que j'aurai ? Qu'est-ce que j'aurai ? C'est le fait étranger. Quelle est ta motivation ? Le salut des âmes ou l'argent que tu auras dans les poches ? Voyez même quand nos églises commencent à grandir comme ça, Compassion Philadelphie, nous ouvrons des extensions et tout et on envoie des gens. Tu peux chercher une extension par cupidité. Non pas pour le fardeau. Oh, c'est sauver la vie. Oh, Bikisalibota. Et nous, quand on vient à l'église, on pense qu'on vient à l'église. Non, on vient dans une boutique où on vend la Bible et les prédications, les exhortations, les prières et les jeûnes. Si tu es pasteur d'une église des pauvres qui ne donne rien, est-ce que tu vas continuer à être pasteur ? Si tu es pasteur des gens qui n'ont que que Dieu te bénisse après, ils n'ont rien. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, ils n'ont rien. Est-ce que tu vas servir Dieu ? C'est pourquoi des fois tu prêcheras dans des endroits où on ne te bénit pas. C'est Dieu qui a dit qu'on ne te bénisse pas pour tester ton cœur si pour savoir quelle est ta motivation. C'est pourquoi arrêter ces choses. Tu reviens d'un voyage missionnaire. Premier rapport, le rapport d'un voyage missionnaire, ce n'est pas l'argent reçu. Les hommes sauvés, les disciples formés et les signes, les produges et les miracles. Je suis venu avec une voiture. Dans toi, tout ton voyage, c'est la voiture. Tu ne peux pas l'acheter ici. C'est ce qui a détruit beaucoup de jeunes dans le ministère. Des gens qui vont dans un voyage missionnaire et qui rentrent. j'ai une Lamborghini. Donc il faut aller pour avoir des Lamborghini et pas pour sauver les âmes. C'est pourquoi il y a des témoignages qu'il ne faut pas donner de peur de dévier les gens. Donne-moi la main que je continue. Enseigner des fausses doctrines. C'est le fait étranger. Et voici les fausses doctrines d'aujourd'hui. « Tu seras, tu seras, tu seras, j'aimerais dire à quelqu'un, tu seras grand, j'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis vont mourir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un. » Oh, Paul prêchait comme ça. Paul prêchait le succès par la croix. La victoire par la croix. Si une prédication n'a pas la croix, ce n'est pas l'évangile. Prêcher l'évangile de la motivation sans mettre la répentance, ce n'est pas la parole de Dieu. Prêcher la bénédiction sans parler de sainteté, ce n'est pas la parole de Dieu. Prêcher la grâce sans prêcher la répentance, ce n'est pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, on nous prêche le New Age. L'homme est au centre de la Bible. Non, c'est Jésus qui est au centre de la Bible. Toi, 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 non, Jésus, 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 c'est le centre de la Bible. Tu écoutes un enseignant au lieu que ça te donne le désir de te sanctifier, ça te donne le goût du monde. Tu écoutes une prédication au lieu que ça te pousse vers Jésus, ça te pousse vers le diable. Prêchant, la destinée, sans parler de l'enlèvement. Quelle est notre destinée ? Quelle est notre destinée, Église ? Quelle est notre destinée ? Devenir riche, mais après maintenant la mort. Nous marier, mais après maintenant le mariage. Acheter des voitures, après les avoir achetées, quelle est notre destinée ? Notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée, c'est l'enlèvement. Notre destinée, c'est la nouvelle Jérusalem, céleste. Lorsqu'on enlève ça, ce n'est plus le feu de Dieu. Et ainsi on peut venir à l'église pour des choses, mais ce n'est plus pour Jésus. Jésus devient un féticheur qui donne et qui donne et qui donne alors que c'est un impôt qui va enlever. Lisez les enseignements des apôtres. Il parlait toujours de son avènement, de son avènement, de son avènement, de son avènement et de son enévénement. Si je te limite seulement à la bénédiction, mais alors après, après. Aujourd'hui, j'ai suivi une émission sur YouTube qui parlait de toutes les stars qui sont mortes en 2022. Mais c'est grave. Céline Dion aussi est morte. Non. Mais il faut voir les stars qui sont mortes. Ils avaient l'argent. Ils avaient des milliards. Mais ils ne pouvaient lutter devant la vieillesse. La vieillesse. Le jour que tu seras un vieillard milliardaire et après. Et après. Tu as mille voitures. Et après. Et après. Et après. Mais si je t'annonce l'espérance au-delà de la mort. Là, je t'ai parlé de toute ta destinée. Mais vous ne voulez plus entendre de tels messages. Vous ne voulez pas. Si le pasteur fait un mois en train d'enseigner l'eschatologie, tu regardes sur les affiches où on prêche la bénédiction ici. On se reverra. Quand il finira, je reviendrai. Ma théâne n'est inquilpabilité trop. N'a l'oukaha kimia. Tu as la paix avec le péché. Ce n'est pas la paix. C'est une mauvaise paix. Il faut être dérangé dans le péché pour te sanctifier. Il faut être dérangé, culpabilisé jusqu'à ce que tu te mettes en ordre avec Dieu. Les faux enseignements où tu entends une prédication, on croirait l'occultisme. Je vais activer l'œil qui est en toi. Non, non. Paul ne prêchait pas comme ça. Papa Vernon ne prêchait pas comme ça. Alléluia. Je vais activer l'œil qui est en toi. C'est quel verset ? Dans Glossaire. Vous lisez les Maccabées ou quoi ? Vous ne voulez plus des termes simples. Répondance. Il faut shift. Si je te dis réponds-toi, frère, tu vas connaître un shift. Tu dois grandir en Jésus. Tu dois monter dans une dimension supérieure. Je ne suis pas contre le terme dimension. Je l'utilise. Mais remarquez, nous n'aimons plus ce qui est simple. Nous ne voulons plus ce qui est simple. Un prédicateur qui prêche la Bible simplement, il faut que quelqu'un qui prêche, c'est comme si la magie, c'est comme l'occultisme. Là où tu es arrivé, ton âme n'a pas encore compris. Je vais aider ton âme à comprendre ton âme parce que dans ton âme, il y a l'âme. Oh, nini. On me dit comme tout passe. Moc la Bible. Ce que je vais t'enseigner, c'est un peu proche de l'occultisme, mais ce n'est pas l'occultisme parce que c'est... Mais c'est quoi là ? C'est quoi là ? Oh, tu dois te concentrer. Non, il faut avoir la foi. L'Église prêche la foi pour se concentrer pendant une heure comme un Bouddha. Non. L'Église ne prêche pas qu'il faut prier avec des bougies. L'Église ne prêche pas qu'il faut prier avec des parfums. L'Église ne prêche pas qu'il faut prier avec le sel. Des faux enseignements. Des faux enseignements. Et des fois, tu peux être dans une bonne église comme celle-ci, mais en Kundalupin, tu as quelqu'un qui te lave avec le sel. Mais nous savons ça, nous savons ça parce que vous n'aimez plus des pasteurs. Sérieux ! Où tu viens ? Frère, je te touche, sois guéri. Pasta, essayez-le. Moi, ma fouta, moi, 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 si je prie pour toi, simplement, tu ne crois pas. Mais si je te dis quand tu rentreras à trois heures pile du matin, pas trois heures deux, trois heures précises, un pied comme ça, tu verras la main de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Il a des mystères, mystères, mystères. Qu'est-ce que mystère ? Surtout les jeunes gens, que vous aimez de telles prédications et de tels enseignements. Vous n'aimez plus la simplicité de la Bible. L'invention des miracles révèle le feu étranger. Comment quelqu'un peut payer un homme, lui dire, tu seras paralytique ? Et quand je veux dire paralytique, marchez, toi, tu jettes une fausse béquille et tu marches. Comment un homme de Dieu peut arriver au point de se renseigner dans une église et connaître vos problèmes et les prophétiser ? Comment je te vois dans la cure d'âme et tu viens me prophétiser ma cure d'âme et je te regarde, je sais que je t'ai dit. Comment ? Tu peux te renseigner sur les gens, sur Facebook et sur Instagram et tu viens, tu prophétises. Comment quand tu ne sais pas où tu vas prophétiser, tu ne prophétises pas ? Mais quand tu sais en avance où tu seras invité, tu prophétises parce que tu as le temps d'épulcher. J'ai fait l'étude de certains. Si tu le prends brisquement, va prêcher là. Il ne prophétise pas. Mais si tu le donnes un mois, ce sera grave. Il envoie des gens dans l'église, il se renseigne, il se renseigne et puis il va vous prophétiser. Des choses vraies. Vous savez, quand vous êtes dans des bonnes églises, vous pensez que tout est sain dehors. Restez dans votre bonne église. Il y a des loups qui rôdent. Il y a des loups qui rôdent. Et vous êtes impressionnés que quelqu'un te dise le nom de ta grand-mère. Qu'est-ce que tu as à en faire ? Tu es impressionné par le fait que quelqu'un te donne ton nom de famille. Qu'est-ce que j'ai à en faire ? Qu'est-ce que j'ai à en faire que tu me dises que je m'appelle Tunassi Assoumane ? Prophète, si c'est ça ta prophétie, je te défie. Monte un peu. Oh, je te défie. Monte un peu. Oh, je chausse du 40. C'est tout. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie nous montrer les pointures parce que tu es un vendeur de chaussures. Vous pensez que Paul prophétisait comme ça ? Ézéchiel prophétisait comme ça ? Daniel prophétisait comme ça ? S'il prophétisait comme ça, est-ce qu'on aurait même des choses à lire d'Ézéchiel ? Chaussures, 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 co-co-co-co-co-co-co. Alléluia. Le fait étranger, c'est lorsqu'aussi on va chercher réellement des puissances de divination, des puissances magiques, des puissances occultes pour faire des miracles. C'est pourquoi un homme qui manifeste la puissance mais dans le péché, faites attention. Comment Dieu peut t'utiliser aussi puissamment mais il oublie que tu es impudique ? Comment Dieu peut t'utiliser aussi puissamment ? Il oublie que tu es adultère. Au moins, je n'ai que faire. Moi, je vois que les miracles. Non, frère. On reconnaît un homme par ses fruits. Et si un homme est impudique, il engendre des miracles. Ce sont des miracles d'impudicité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Et il y a une doctrine bizarre aujourd'hui qui est sortie. Si vous ne savez pas, aider Dieu. Comment ? C'est-à-dire que je produis des faux miracles pour produire des vrais miracles. On dit que le peuple de Dieu est devenu incrédule. Il faut aider la foi. C'est-à-dire, je paye un paralytique et puis je dis, quand je dis paralytique marche, il marche. Quand vous allez voir le paralytique marcher, votre foi va grandir et puis vous serez guéri. Alors que la Bible nous dit que Usa a aidé Dieu et Dieu l'a tué parce qu'on n'aide pas Dieu. Mon frère, si Dieu ne t'utilise pas dans les miracles, ne force pas. Si Dieu ne t'a pas donné la prophétie, prêche seulement. Si Dieu ne t'a pas donné des visions, ne parle pas de tes imaginations. Oh, les ans sont descendus là-bas, tu les as vus. Dis-nous la vérité. Je vois une nuée qui est en train de se promener. Tu as vu ou tu as imaginé. Parce que lorsque nous changeons nos imaginations en prophétie, mes frères, c'est le feu étranger. Si tu as vu, tu as vu. Si tu n'as pas vu, ne dis pas que Dieu a montré. C'est ton imagination. Je vois un ange là. Est-ce que tu as vu ou tu veux le voir? Frères, sœurs, pourquoi nous avons le feu étranger dans l'église? Nous avons le feu étranger dans l'église parce que nous avons l'infiltration des païens. Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es chrétien? Oui. Il y avait Judas dans l'église de Jésus. Une église de 12 personnes avait un Judas. Maintenant, une église de 24, deux Judas. Une église de 48, quatre Judas. Une église de 10 000 personnes, combien de Judas? C'est pourquoi les bibles disparaissent à l'église. Les téléphones disparaissent à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup d'enfants. C'est pourquoi, chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs, lorsque les gens viennent à l'église, ne nous précipitons pas à les élever. Prenons le temps de les checker. Parce que souvent, lorsque le diable voit que nous voulons le nombre, il va amener ses agents parmi nous. Et lorsque ils vont être élevés, c'est alors que nous allons découvrir qu'ils n'ont jamais été nos frères. c'est pourquoi quand tu viens à l'église, même si tu fais 3 ans, 4 ans, on ne reconnaît pas ta grâce, sois patient, si réellement tu es un enfant de Dieu. pour voler en avion. Ça prend 5 ans, 6 ans, mais toi, tu veux qu'on te confie les choses de Dieu sans te checker. Oh, dans l'autre église, là, je prêchais, je dois prêcher ici. Nous ne te connaissons pas. Assieds-toi au banc. Le feu étranger vient lorsqu'on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on n'a pas formés, des gens qu'on n'a pas taillés, des gens dont on n'a pas le témoignage de la conversion. Les faux frères, les faux chrétiens et les faux appelés amènent dans l'église le feu du diable, le feu du monde, le manque de brisement dès le départ. Comment je peux être jaloux dans le ministère ? Comment je peux être cupide dans le ministère ? C'est lorsque j'ai raté le brisement des départs. Est-ce que Dieu t'a brisé ? Car si Dieu ne te brise pas, le jour que tu le serviras, tu vas le servir dans la chair. Le jour que Dieu t'élèvera, tu vas manifester de l'orgueil parce que c'était en toi. C'est pourquoi je vous conseille d'entrer dans les départements. S'il y a un endroit où Dieu brise les gens, c'est dans les départements. Comment ? Tu es un homme riche, tu vas dans un département, le président est un pauvre. Il te dit, frère, comment tu es venu en retard ? Maintenant, ton orgueil social te dit, oh, comment toi tu peux me parler comme ça ? Mais il est président. Maintenant, si tu acceptes le brisement, même si tu es riche, tu te soumets à ce pauvre. Mais si tu es orgueilleux, je quitte cette église, on ne respecte pas les gens, on ne respecte pas les riches. Donc toi, l'église, il faut qu'on te craigne en fonction de ta poche. Donne-moi la main. Tu viens en retard, on te met là-bas et puis tu acceptes d'être là-bas. Ça te brise. Mais toi, même si tu viens en retard, il faut qu'on te trouve toujours ta chaise à toi parce que toi, tu es roi à la maison et roi à l'église. Manque de brisement. Et si tu deviens pasteur, tu aurais un homme qui a commis un homme. Comment tu dis un homme comme un pasteur ? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu viens à l'église, le protocoleur te reçoit mal et te donne une mauvaise chaise. Si tu es brisé, tu t'as scié. Et quand Dieu va t'élever, tu seras humble. Mais si tu rentres à la maison à cause de la chaise, tu n'es pas brisé. On te suspend, tu restes à l'église et tu viens dans tous les cultes. Pourquoi tu ne viens pas au masque suspendu ? Non, quand on te suspend, tu viens à l'église, tu t'assieds et tu écoutes parce que tu ne viens pas à l'église d'abord pour servir mais pour être taillé. Le refus de payer le prix de la puissance de Dieu. Frères, la puissance de Dieu demande un prix. S'agénuer, se sanctifier, prier des heures et 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 il y a des gens qui aiment la puissance mais qui n'aiment pas la prière. Ils veulent le miracle, ils ne veulent pas la prière. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas créer des fausses choses, des fausses prophéties, des fausses convictions parce que tu veux le raccourci. Je peux parler à quelqu'un ? Si tu es là, mon frère, il fut un temps que Dieu t'utilisait puissamment mais tu as remarqué que Dieu arrêtait de le faire. Fais très attention, tu as un grand défi. J'ai remarqué que certains, lorsqu'ils se livrent au péché et la puissance de Dieu diminue, au lieu de payer le prix de la répentance, ils payent un faux prix de la facilité. Dieu lui demande trois années de restauration, trois années tu disparais, trois années tu me cherches et je vais te restaurer. Trois ans disparaître jamais et tu vas maintenant toucher à des choses, tu commences à créer des choses. Pourquoi ? Parce que le regard de l'homme est plus important que le regard de Dieu dans ta vie. quand Dieu décide de ne plus trop t'utiliser, respecte sa souveraineté. C'est pourquoi moi j'aime les prophètes de l'Ancien Testament qui pouvaient dire Dieu ne m'a pas montré. C'est pourquoi il ne faut jamais présenter les prophètes avec orgueil à l'église. Nous les faisons pécher. Lui, chaque fois qu'il parle, Dieu parle. Il y a des jours tu montes à la chair, tu es en commune avec Dieu, Dieu ne parle pas, respecte son silence. Ne dis pas comme on m'a présenté en tant que prophète Donne-moi la main. Qu'est-ce qui amène le feu étranger ? C'est lorsqu'on a l'attrait pour les mystères, l'attrait pour l'occultisme, l'attrait pour des livres exotériques. Et aujourd'hui, vous êtes en train de lire des livres de Kabbales juives. J'étais en Israël, mes frères, tu vois des gens à côté du mur de lamentation mais donner des prophéties de divination. Tu vois des gens à côté du mur de lamentation en train de vendre des bracelets rouges de l'occultisme mais à côté. Et tu vois quelqu'un aller en Israël, il revient, pas avec le Dieu d'Abraham, avec Satan. C'est pourquoi, mes frères, je ne crois pas qu'il faut prier avec un talit. Je ne crois pas qu'il faut un tissu d'Israël pour prier. Où est le verset biblique dans le Nouveau Testament ou un chrétien pour prier, il faut porter un tissu blanc. Nous avons besoin de la foi. Rien que de la foi et de la foi. Nous n'avons pas besoin d'huile de Jérusalem ni de la poudre de Jérusalem ni d'un tissu de Jérusalem. Le jour que tu iras en Israël, tu n'as même pas besoin de prier dans le tombeau de Jésus. J'avais étonné les gens. Quand on me montre le tombeau de Jésus qui est vide, j'ai regardé puis je suis parti, je savais qu'il n'était pas là-bas. Ils attendaient que je puisse pleurer. Il n'est pas dans le tombeau. Je le savais depuis Kinshasa. Ils ont attendu que je fasse des prières pour le ministère. Le tombeau est vide même dans ma chambre à Kinshasa. Les chrétiens n'ont pas de lieu de pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage chrétien et les chrétiens n'ont pas un saint lieu. Les chrétiens n'ont pas un saint lieu. Israël n'est pas un saint lieu pour nous. Le saint lieu c'est ton esprit. Le saint lieu c'est ton esprit. Le saint lieu c'est ton esprit. Et si tu rêves aller en Israël, c'est seulement pour la connaissance générale. Pas pour aller prier ni pour te faire baptiser au Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a l'angile ? Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la saine doctrine. Vous qui nous avez prêché la saine doctrine, revenez à la saine doctrine. C'est de l'idolâtrie que d'avoir besoin d'un tissu pour prier. C'est de l'idolâtrie que d'avoir besoin du parfum pour prier, d'une bougie pour prier. C'est de l'idolâtrie. On prie Dieu en esprit et en vérité. Point barre. Et il n'y a pas un lieu précis où Dieu exauce. Même pas la montagne de Mangengengue. Non ! Dieu n'habite pas Mangengengue. Dieu est à Mangengengue et il est dans ma chambre. De la même manière, aucune différence. Aucune différence. Aucune différence. Et si tu n'es jamais allé là-bas, ne force pas. Oyo Bukana Pamba. Oyo Bimaba Pakepourriya. N'a n'a qu'un d'un coup n'a pas besoin. N'a n'a pas besoin d'un côté. Mais ceux qui n'a qu'un, ben n'a qu'un d'un d'un peu. Quand des mots n'a pas l'un, c'est la vérité. Oh ! Idolâtre de Mangengengue, donnez-moi la main. Vous, votre Dieu, c'est une montagne. Alors le jour que Poutine va la bombarder. Dieu est bombardé. Mais ton esprit ne sera jamais bombardé. Si tu pries sur une montagne, gloire à Dieu. Et si tu ne pries pas sur une montagne, gloire à Dieu. Mais Dieu n'habite pas un lieu. Il n'habite même pas l'église. Il habite ton cœur. Dieu est là parce que tu as amené Dieu. J'ai amené Dieu. Elle a amené Dieu. C'est pourquoi Dieu est là. Oh ! Donnez-moi la main. C'est pourquoi même dans le Nouveau Testament, lorsqu'on consacre un temple, on ne le consacre pas comme dans l'Ancien Testament. Oh ! Dieu exauce la prière qui sera faite en ce lieu. Elle est déjà faite partout et exaucée partout. C'est pourquoi quand on était là-bas, là-bas, je ne cite pas les noms, on se promenait comme ça à Libanda. Sistement, tu arrives à côté de l'église. Et quand tu entres, et puis tu prends un peu de l'eau. Pourquoi ? Dieu n'habite pas l'église. Dieu habite ton cœur. Nous construisons des églises pour nous abriter de la pluie et du soleil. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pour organiser le ministère, c'est tout. Ce n'est pas que Dieu va habiter là-bas. Ou maintenant, tu dis, quand j'irai à l'église, Jésus m'exaucera. Mais il est déjà en toi, Jésus, non ? Oh ! Trois minutes seulement. Une autre chose qui amène le fait étranger, l'impatience. Frère, il y a des promesses qui tardent. Aujourd'hui, j'ai 25 ans dans le ministère. C'est seulement il y a 15 ans que Dieu a commencé les diki-diki dont en parlait le pasteur d'Aloïne Dimanche. Mais pendant 10 ans, je vous dis souffrologie. Tu coupes les liens, mais il n'y a pas de lien. Tu chasses les démons, il n'y a pas de démons. Dieu a décidé que tu marches à pied. Il a décidé que tu manges une fois par jour. Pas l'esprit de pauvreté, Dieu. tu prêches aux fidèles, tu dis Amen. Ils entrent dans les voitures, toi, tu me vas à pied. Tu finis les jeûnes, tu pries pour avoir la nourriture, pour déjeuner. Et des fois, tu vois, celui-ci vit dans le péché, voiture maison. Celui-là, il prêche des choses, il a tout. Toi, tu prêches la sainteté. on te dit arrête de prêcher le message des vernos oufabouémoana. Et un jour, je dis Dieu, bénis-moi pour qu'on sache que le message de la sainteté vient de toi. Et Dieu m'a béni, 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 béni. Mais si je n'étais pas attaché à Dieu, quelqu'un allait m'ouvrir, tu vois, il y a des enseignements comme ça, il y a des prières comme ça, quand tu veux prier comme ça, et puis tout, pourquoi vous amenez la grosse voix quand vous voulez dire des choses-là? Dis à ton voisin, sois patient. Si Dieu t'a promis, la promesse s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Soyez patient, soyez patient, ne touchez pas aux fétiches, ne mentez pas, ne manipulez pas, ne volez pas, n'escroquez pas. Un jour, Dieu va se souvenir de ce qu'il t'a dit et il accomplira. Dieu t'étonnera. Ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est que l'homme n'a pas vu, ni l'oreille n'a attendu. C'est ce que Dieu te réserve. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre mes rêves d'enfance deviennent réalité sans forcer, sans voler, sans tricher, sans escroquer. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Une autre chose qui amène le fait étranger, c'est le vagabondage spirituel. Qui est ton pasteur? Tu en as dix. Un pasteur pour les jeunes, un pasteur pour la prière du vendredi, un pasteur pour les délivrances, un pasteur pour... Vous avez mille pasteurs qui vous prêchent des choses contradictoires et vous buggez. Tu as combien d'églises? Tu as sept églises. Là, tu as Bounda qui est pendant un mois. Quand Bounda finit, tu es un aventurier spirituel. Qui d'entre vous étudie dans dix universités même maintenant? Parce qu'il y a des collés, ou quoi? Parce qu'il y a des côtés. Et puis, attendez-moi, je vais vous parler. Lundi, dans mon mari, il y a des mardi qui sont au Limouin. Je vais vous parler aux Zolando et je vais vous parler de l'amour. Pour Zalara partout. Dans mon mari, il y a des morts dans une année. Dans Bounda 23. Et il y a une église Et il y a un pasteur Et il y a une église Et il y a un pasteur Arrêtez d'être multi-pasteur Et multi-église Quittez le vagabondage spirituel Si tu es ici, tu es ici Si tu es à fil, tu es à fil Certains même, vous êtes entre ici et fil Ce qui est pasteur, attendez ça Gogo leo, n'est pas pasteur Pasteur leo, n'est pas pasteur Si tu es avec le pasteur Qu'est-ce que tu es ici Même si ce sont des frères Même si ce sont des amis Si mes enfants sont mes enfants Ils ne sont pas les enfants de Luison Parce que je veux gueuler mon enfant Je ne dis plus de téléphone, Luison va dire Téléphone, mais non, c'est ce que l'éducation on donne Si on est stupe ici Tu vas là où on est, large Quand on est dur là-bas, tu es où ? Et maintenant vous atteignez un niveau Vous êtes sans église, vous n'avez que des programmes Mouboute dit le tata beau Église, bon ? Nous c'est comme ça qu'on a grandi Et vous savez pendant un temps J'ai prié dans une église de 20 personnes Le pasteur parle un français catastrophique Dans lui le c'est toujours là Là c'est le Et toi tu as étudié plus que lui Chaque fois qu'il prêche Mais Dieu m'a dit Sois au pied de ce pasteur là Vous savez où j'ai appris Prêcher la sainteté dans cette église là Le brisement dans cette église là Le jeûne dans cette église là Avec son mauvais français Il m'a communiqué la vie de Dieu J'étais à ses pieds Il n'y avait pas de sonos Il n'y avait pas de tol Il n'y avait même pas de porte Dieu m'avait dit c'est ton pasteur Un jour même mon père me dit Marcelo mais qu'est-ce que tu fais dans cette église Tu es même plus intelligent que ton pasteur Oui je suis plus intelligent que lui En matière de science Mais il est plus intelligent que moi En matière de Bible Parce que ce n'est pas parce que je parle français Que je connais la Bible Et ce n'est pas parce qu'il commet des fautes de français Qu'il commet des fautes théologiques Parce que si je te dis Jésus est mort au croix Après trois jours Elle est ressuscitée C'est la doctrine Mais il n'y a que des fautes de français Mais la doctrine est bonne Quand tu manges le poisson Tu enlèves les arêtes N'est-ce pas ? J'ai enlevé les arêtes J'ai mangé la viande Donne-moi la main Vous êtes à la recherche des pasteurs parfaits Qui n'existent pas Vous voulez un pasteur Qui fait marcher des paralytiques Qui parle français Anglais Qui a des paroles de connaissance A chaque minute A chaque instant Et vous voulez aussi Un pasteur qui chante bien Et aussi un pasteur Qui visite tout le monde A la maison Et qui prêche dans tous les deuils Et qui est dans chaque anniversaire Et qui répond au téléphone Même à deux heures du matin Ah ça a arrêté pasteur Vous avez peut-être ceux qui passent Aux abanis Vous avez là Mais c'est ce que vous cherchez Mais Jésus est parfait Jésus est parfait Jésus est parfait Attachez-vous à Jésus Attachez-vous à Jésus Pas un homme Vous allez vous promener partout Et vous ne trouverez jamais Un berger parfait Que faut-il faire Et qu'est-ce qui arrive même A cause du feu étranger Dieu a tué Deux enfants d'une même famille Le même jour A cause de la main d'Usa Touchant l'arche Dieu a tué Usa Et Paul dit Qu'un homme qui se dit chrétien Qui est impudique Il faut l'enlever Laisse communier Et il dit Que celui qui prêche Un autre évangile Qu'il soit maudit Voici mes frères Lorsque tu serres Dieu Avec un feu étranger Tu attires le jugement sur toi Le feu de Dieu va te brûler Parce que tu as un mauvais feu Quand tu serres Dieu Avec un feu étranger Au dernier jour Tu n'auras aucune récompense Si pendant que je prêche Je prêche pour me montrer Je prêche pour l'argent Je n'aurai aucune récompense C'est-à-dire que tu fais Le bénévolat spirituel Tout ce que tu fais Ne sera pas récompensé Et pire même Tu peux te retrouver en enfer Servir Dieu Avec le feu étranger Amène un jugement Servons Dieu En le craignant Servons Dieu En tremblant Servons Dieu En le craignant Parce qu'un jugement Vient sur quiconque Amène le feu étranger Pourquoi ? Parce que Dieu Doit te brûler Pour purifier son église Frères et sœurs Il y a des versets bibliques Que nous ne pratiquons pas encore Livrer les gens à Satan C'est dans la parole de Dieu Lorsque tu prêches Un faux évangile Qui perd les gens Dieu te châtiera Lorsque tu donnes Des fausses prophéties Et tu fais des faux miracles Dieu te châtiera Lorsque tu serres Dieu Dans la chair Dieu te châtiera Comme il a châtié Les fils d'Aaron C'est pourquoi J'aimerais dire ceci Regardez le comportement De Moïse Lorsque les fils d'Aaron Ont été châtiés Regardez le comportement D'Aaron Lorsque ses propres fils Ont été châtiés Il a gardé silence Pourquoi ? Parce que Dieu Avait raison Mais regardez David Lorsque Dieu tue Isa Il est irrité Et quand vous faites L'étude de la vie de David C'est lorsqu'il commença Descendre spirituellement Qu'est-ce que je veux dire Mes frères J'ai remarqué Qu'aujourd'hui Nous sommes devenus Des Davids Nous n'avons plus Le cœur de Dieu Face aux feux étrangers Nous sommes devenus Tolérants 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 Alors que Dieu N'est pas tolérant Dieu est saint Dieu est pur Aujourd'hui même Les fils d'Aaron Sont en train de culpabiliser Moïse Disant qu'il est trop dur Aujourd'hui Tu dis à quelqu'un Tu prophétises Faux Il dit que tu es méchant Comment ça Je suis méchant Devons-nous laisser Les fils d'Aaron Amener le feu étranger Car si vous laissez Les fils d'Aaron Amener le feu étranger Il va engendrer La doctrine du feu étranger Pourquoi on est dur Avec ceux qui amènent Le feu étranger Parce qu'ils engendrent Toujours des disciples Et une fois Qu'il y a les disciples Du feu étranger Des fois L'église tombe dans le piège On ne sait plus Qui est Dieu Et qui ne l'est pas C'est quand aujourd'hui On voit toute une génération Qui ne sait pas discerner Le vrai Du faux Pourquoi la tolérance On ne suspend plus les gens Suspension Pour fausses prophéties Suspension Pour faux miracles Suspension Pour avoir prêché Des hérésies Si on ne le fait pas Mes frères La mort va entrer Dans l'église Et le feu de Dieu Va mourir Je termine en vous disant Ne critiquons pas seulement Le feu étranger Ayons le vrai feu Le vrai feu Parce que quand tu critiques Le feu étranger Démontre le vrai feu Parce que c'est le vrai feu Qui a détruit Ce qui avait le faux feu Allons chercher Dieu Dans la prière Lorsque tu vois des faux miracles Ça doit te pousser à prier Pour les vrais miracles Quand tu vois des fausses prophéties Ça doit te pousser à prier Pour les vraies prophéties Quand tu vois les gens Manipuler les gens Tu dois prier pour la sagesse Quand tu vois les gens mentir Demande la force de dire la vérité Lorsque tu vois les gens S'empêtrer dans le péché Demande la sainteté Gardez le feu Vous qui avez le feu Parce que si tout le monde Perd le feu Le feu étranger Va devenir le feu Si tu as le vrai feu Tu vois des fausses prophéties Sous-titrage ST' 501